Attention, ville de Québec, il y a un scam en ce moment qui se passe dans la ville, sur Marketplace, un groupe d'individus offert avec une fausse montre Rolex qui est tout le temps la même montre. Donc, je vais vous présenter ici deux montres, une qui est vraie, une qui est fausse. Je vais vous les montrer à l'instant. Je vais vous laisser juger par vous-même laquelle vous pensez qui est vraie. Après ça, je vais vous la présenter et vous expliquer quelle qui est fausse et quelle qui est vraie. Donc, on a ici une 41 000 mètres, Datejust Jubilee, sur le Netfluted avec le Dial Diamond. Donc, les fraudeurs utilisent tout le temps la même montre, qui est celle-ci. Donc, il y en a plusieurs en circulation. Nous, on en a une en ce moment parce qu'il y a un Nokia qui s'est fait voler pour 10 000 $. Il n'avait pas fait les vérifications, il s'est fait scammer et nous, on l'a saisi parce qu'on ne veut plus qu'elle soit en circulation et que des gens subissent une perte financière à cause qu'ils se sont fait avoir à cause de cette montre-là. Et toutes les personnes qui vont nous amener une fausse montre vont être saisies ici, je viens de vous le dire. Donc, amenez-nous en a pas quand vous n'en avez une. Donc, ici, on a la montre. Une vraie, une fausse. Elle était la fausse, elle était la vraie. Maintenant, je vais vous présenter pourquoi c'est une fausse et qu'est-ce qu'il y a des façons de faire pour le voir. Donc, premièrement, la première chose, c'est au niveau de la boîte. On peut voir que la boîte, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus texturée. La couronne aussi, ici, on voit que c'est jaune quasiment flash, dégueulasse. La boîte aussi, ici, on peut voir que c'est, c'est crème délabrée plus jaune, tandis que l'original est un beau blanc crème pur. Ensuite, on continue. On n'a pas pour la montre, on ne regarde pas la montre pour l'instant, juste les accessoires. Si on va regarder ici, la montre, elle vient avec ces deux N-Tags-là. Et ceux-là d'origine, c'est ceux-là. On a un blanc. D'ailleurs, ce N-Tag-là, ça ne se fait même pas. Et ça, c'est le N-Tag qu'il y avait avec. Mais approche-toi, on attend. Il monte aux uns. Ça, c'est le vrai. Je ne sais pas si on voit un peu la différence de qualité. Lui, on voit que c'est vraiment plastique. Lui, on voit que c'est vraiment de la cire. La corde aussi est beaucoup plus de qualité, celui-là, que ça. Et habituellement, le White Tag, il n'a pas tout le temps que tous les montrent, ça, habituellement. Des fois, le Rod et le Gard, les numéros de ciré sont là aussi. Une autre chose aussi, c'est le coussin de la pâte. C'est facile à voir. La qualité, on voit que ça, c'est made in China, c'est rough. La qualité n'est pas belle. Regardez ça. On voit la colle qui dépasse. Ça, ici, c'est parfait. C'est mou, c'est moelleux, c'est doux. Ça, c'est lait, c'est croche. Et souvent, au niveau de la boîte aussi, regardez ça. Ça, c'est une fausse boîte. Regardez comment c'est dur à ouvrir, comment c'est dur à fermer. Ici, comment ça l'ouvre bien, puis comment ça ferme bien. Wow! Parfait. Puis habituellement, la montre vient avec un bouclet comme ça. Et là, c'est juste le Wallet. Celle-ci, elle venait seulement avec une carte. Mais tout le scam vient probablement de la carte. Ils ont une vraie carte avec des vrais numéros de ciré. La carte est fausse, puis là, je vais vous montrer une carte originale pour que vous voyez la différence. On voit ici que le filigrame n'est pas le même. Ici, il est jaune. Les numéros de ciré, ici, on dirait qu'ils sont engravés, écrits à une machine. La couleur aussi est off. On peut voir que la couleur, ce n'est pas la même. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une super conne parce que, regardez ça, les cartes ont des filigrames, puis la carte fake a même le filigrame aussi. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis, comme je vous disais, cette montre-là, il y en a plusieurs en circulation. Encore cette semaine, il y a quelqu'un qui me l'a offert. Regardez ça. Quelqu'un me l'offre sur Facebook. Moi, je dis que c'est une fille. Puis, en plus, regardez ça. Il m'offre la montre. Puis, tu sais, elle a les mêmes dates, les mêmes accessoires, les mêmes annetales que ça. Regardez ça. Les mêmes annetales que ceux-là, ici. Regardez ça. Avec la carte. Mais pourtant, ce n'est pas celle-là. Même si la date fonctionne. Le 8 n'est pas pareil. Le 1 n'est pas le même. Le 20-22 n'est pas écrit de la même façon. Ça fait que ça, c'est un numéro de série. Probablement avec les mêmes cartes. Elle a été répliquée plein de fois. Il y en a probablement 5-6 en circulation en ce moment dans la ville de Québec parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'offrent. D'ailleurs, il y a des gens qui se font avoir localement. Puis, ça, ce n'est pas une vraie carte. Puis, tu sais, regardez ça. Tantôt, je vous montrais qu'il y avait les phosphorescents aussi. Puis, ce qui est intéressant avec les vraies cartes Rolex, ils sont RFID. Ça fait que quand tu la passes sur ton téléphone, le scan, puis les fausses cartes, je suis pas mal certain qu'ils ont le RFID aussi dessus. Est-ce que votre... Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une super carte. Ces cartes-là sont conçues dans le but de vous... de vous scammer, de vous voler. C'est vraiment qu'il y a des intentions malicieuses que les gens qui font des cartes comme ça. Et maintenant, on va aller voir la montre, la différence des deux montres. C'est bien important. Les cartes Rolex, jusqu'à 2020, jusqu'à 2022, c'est la nouvelle carte. Après ça, jusqu'à 2016, on met celle-là. Jusqu'à 2020, on voit ça, les vieilles cartes. Ça, c'est ça, toutes les vraies cartes originales Rolex. Il faut faire attention. Si vous êtes pas sûrs, vous passez en boutique, ça va nous faire plaisir de dévalider l'authenticité. Pour la montre maintenant, on va tout de suite, là, quand on les prend, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est le poids. Parce que elle-ci, étant plaquée, il n'y a pas d'art. Tandis que Rolex, c'est du 18-40. Et c'est beaucoup plus lourd et de l'art du 18-40. Regardez, la fausse montre, elle va peser 126 grammes. Et la vraie montre, va peser 153 grammes. Donc, une différence de quasiment 30 grammes, mais ça se sent tout de suite quand tu le prends. Donc, et surtout quand on voit, là, quand on les compare côte à côte, on voit, tu, le bracelet, là, regardez, tandis que lui, il fait pas ce bruit-là. Tandis que lui, il fait un bruit plus bizarre. La lunette ici, on dirait qu'elle est cheap, elle est en plastique. Et une chose qui tape aux yeux, là, c'est quand on enlève une des moilles, sur celle-ci, je vais vous en montrer pour... L'intérieur des moilles n'est pas rose, parce qu'elles sont pas solides, c'est juste plaquées. L'intérieur des moilles, ici, est couleur Staminess. Habituellement, c'est ça, si je défais la vraie, c'est toute rose aussi, parce que la moille au complet est en or rose. Donc ça, c'est une fausse montre. C'est une copie avec une carte pour vous dissuader et vous faire croire que c'est une vraie montre. Si vous êtes pas sûr que c'est une vraie montre, même si vous savez que c'est une vraie montre, puis vous l'achetez à un particulier, c'est votre devoir de la faire vérifier avant l'achat. Moi, je vous conseille de venir ici, avec l'acheteur ou le vendeur, de tout faire valider, comme ça vous êtes sûr, vous achetez en toute confiance. Malheureusement, l'individu qui a acheté cette montre-là connaît, puis là, ça va finir en procédure légale. Il va probablement falloir qu'il y ait vos petites créances pour suivre l'individu, pour ça faire réclamer son argent. Ça va prendre des années peut-être, même avant qu'il voit la couleur de son argent. Faites attention. Des scams comme ça, c'est coûteux. Ça aurait pu être évité facilement en passant en boutique avec quelques minutes de... En littéralement, 5 secondes, je savais que c'était une fille quand je l'ai vue. Faites que c'est pas quelque chose de difficile à faire, de prendre les mesures nécessaires pour ne pas vous faire avoir. Donc, n'achetez pas à des particuliers si vous n'êtes pas sûr, puis assurez-vous tout le temps de mettre un middleman de confiance comme nous dans le milieu de la transaction pour que ça se résume. Faites attention. Merci. Merci.